Et bien salut à tous les gars, c'est le micro, comment ça va les gars, moi ça va super, je suis très content de vous retrouver en ce vendredi pour la première vidéo de vendredi, c'est vraiment cool parce que c'est temps j'ai pas mal de temps et puis j'arrive à couvrir assez bien la semaine avec notamment plusieurs vidéos et même des voix plusieurs par jour. Alors aujourd'hui on laisse une vidéo un peu spéciale, chaque année je sors un peu les stats que j'ai envie de voir arriver sur FIFA, dans l'occurrence FIFA 22, cette vidéo est prévue, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui je vous tourne une vidéo parce que suite à pas mal de recherches notamment sur Twitter avec les Anglais et la communauté justement anglophone qui a énormément, beaucoup plus je dirais d'informations sur le prochain FIFA que la communauté francophone parce que c'est vrai que si vous cherchez des informations en français, vous n'allez pas trouver grand chose vraiment. Et là je suis tombé sur un YouTuber que je regarde assez régulièrement, qui est assez reconnu pour son contenu en termes d'informations et c'est vrai que quand il annonce quelque chose, il y a très certainement beaucoup de chances que ça arrive sur le prochain FIFA. Et je trouvais ça assez intéressant, j'ai pas encore regardé la vidéo, vous l'avez vu au titre, ce sont 10 stats qui sont confirmées d'après ce YouTuber, qui sont confirmées pour le prochain FIFA 22. Et ces 10 stats là, pour avoir recherché un petit peu plus dans l'information, à ce que j'ai bien compris, ces 10 stats là devaient être déjà disponibles sur FIFA 21, mais avec la crise du Covid et avec certaines, c'est surtout la crise du Covid qui a fait que ces stats là n'ont pas été publiés sur le plus 21, et seront très certainement à 95% de chances présentes sur le FIFA 22. Alors je suis très impatient, j'ai pas regardé encore la vidéo, je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en description. Si vous voulez plus d'informations sur le prochain FIFA 22, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vous abonner à la chaîne. L'année dernière, c'est vrai qu'en relançant la chaîne, j'ai pas vraiment couvert l'actualité du prochain FIFA, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. C'est un peu la première vidéo, elle arrive très très tôt, mais là vraiment, je me réjouis de voir, j'ai des attentes clairement, et je m'attarderai sur chaque point. J'ai aussi quelques explications pourquoi certains de ces stats ne sont pas sortis. Bref, je vais pas parler trop longtemps, on va directement lancer la vidéo et voir qu'est-ce que ça annonce. Alors le premier, c'est, alors ça c'est de toute façon un stade que j'avais déjà entendu, qui devait arriver, etc. parce qu'il est bien d'être renouvé, c'est le stade de Osasuna. Le stade d'Osasuna qui, alors est-ce que c'est un nouveau stade ou est-ce qu'il a été, il a eu un nouveau look ? À mon avis, c'est un tout nouveau stade. On a fait un tout nouveau stade qui est très très beau d'ailleurs. Franchement, c'est un magnifique stade et ça donne envie, ça donne envie de jouer à l'intérieur, je dirais. C'est un joli projet en plus avec des clubs espagnols, voilà, quasiment tout le championnat espagnol est modélisé. Et franchement, là, Osasuna, ça donne envie. Un stade qui est très sympa. Alors l'animation, voiture, retour, etc. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on aura dans FIFA. On aura peut-être quelques images, notamment peut-être celle-ci, mais je ne vous garantis pas avoir vraiment des images du jeu. Ça, je pense que c'est plutôt des projets de maquettes qui ont été faits, qu'ils ont récupérés. Mais voilà, on peut s'attendre à avoir quelque chose de très sympa. En tout cas, Osasuna, j'ai presque envie de vous dire que ça me semble relativement crédible, étant donné que, si je dis pas de bêtises, ils ont pas leur stade actuellement. Ou alors ils l'ont, ils ont encore l'ancien jeu, je sais pas, je suis pas un expert en championnat espagnol, mais je suis assez pour. On passe au deuxième, la Bombonera. Voilà, comme je disais, donc sur FIFA 19, il était, si je dis pas de bêtises, sur le jeu. Après, cette année, il est passé en licence PES et il semblerait qu'on le récupérerait pour l'année prochaine. Si je dis pas de bêtises, je ne confirme pas cette information, étant donné que je ne suis pas un joueur PES et que je ne peux pas vous confirmer la présence de la Bombonera sur PES cette année. Mais de sûr, on l'a déjà eu sur FIFA, nous. Et voilà, on sait un petit peu à quoi ça va ressembler, étant donné qu'il a déjà été présent. Après, c'est toujours un stade mythique. On peut en parler après, de toutes ces informations, mais ce genre de stade-là, je pense notamment au prochain qu'on va voir, c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux stades, qui sont de beaux stades. Voilà, le stade des Tigres avec André-Pierr Gignac. Je pense qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui ont déjà fait le projet. C'est intéressant, oui, mais est-ce que réellement, voilà, tu es content d'avoir, mais on préférerait avoir des clubs, des stades de Ligue 1 ? Et là, vous voyez qu'on a même le club des Tigres qui avait validé l'information sur Twitter. Donc là, franchement, là, on peut quasiment dire qu'à 100%, le club sera présent. Et ça, c'est quelque chose que je voulais voir, et là, je suis très content. Le SC Stadium, ça veut dire que ça, c'est le stade de Freiburg, exactement. Ah, la bonne nouvelle. Et il faut savoir que le stade de Freiburg, j'ai l'explication pourquoi il n'est pas sur ce FIFA 21. Et c'est 100% en raison, c'est le club. C'est le club qui a demandé à IE de ne pas publier le stade. La raison était simple, c'est qu'il ne voulait pas faire comme on a eu avec Tottenham, où Tottenham avait son stade qui était modélisé sur le jeu, c'était sur FIFA 20, mais il n'était pas encore terminé. Et le club, étant donné que le stade a pris beaucoup de retard avec la pandémie du Covid, ils avaient annoncé sur Twitter qu'ils ne souhaitaient pas que le stade soit sur le prochain FIFA, car pour eux, il était très important que le stade soit terminé. Étant donné qu'actuellement, le stade est terminé, on va pouvoir avoir le Schwarzwald, enfin, c'est le SC Stadium, je ne sais pas s'il s'appellera vraiment comme ça, mais je suis très content. Ça, c'est un stade que j'ai toujours voulu avoir, c'est le Philips Stadium du Feyenoord, qui est magnifique, j'ai toujours adoré ce stade, et je crois que d'ailleurs, il doit avoir une petite rénovation. Je vous invite à aller regarder la vidéo, si je ne suis pas bilingue anglais, donc j'aurai de la peine à tout vous traduire, mais si vous voulez plus vous attarder sur les traductions qui sont faites, allez vraiment regarder la vidéo, ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur la traduction et ce qu'il raconte. Et c'est vrai que pour un pays comme les Pays-Bas, avoir un stade supplémentaire, c'est vraiment une super nouvelle, et ça apporte une plus-value, c'est vrai que les rediviser, moi je ne la fais pas trop, on n'a que l'Amsterdam Arena, enfin la Johan Cruyff Arena désormais, qui est modélisée. Après, pour le moment, je ne vais pas vous le cacher, je suis un tout petit peu déçu de ne pas encore voir un stade français, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu des rumeurs comme quoi ils parlaient d'une modélisation de toute la Ligue 1, alors soit l'information, ils l'ont vraiment gardée top secrète et ils vont la révéler plus tard, mais pour le moment, pour le moment, on n'a pas de quoi se réjouir. Ah ça, c'est un stade qui est cool, ça le stade de Benfica, ça c'est vraiment cool, stade qui a déjà été présent sur FIFA, stade que j'ai d'ailleurs déjà visité, j'ai déjà été voir un match, deux matchs là-bas, et il est magnifique, c'est vraiment un... et vraiment pouvoir aller dans ce stade qui est modélisé, ça fait plaisir, et c'est vrai que la Ligue portugaise est intéressante, mais ajouter des stades dans ce championnat apporterait une plus-value, et je sais que la communauté portugaise qui joue à FIFA est quand même très très grande, et je pense qu'ils seront très contents, j'espère que quelques sliders après, on nous annonce celui de Porto, ce serait magnifique, parce que là, on a déjà celui de Benfica, ce serait cool. Et ça, c'est une très bonne chose, là, on parle du stade de l'Armina Bielefeld, il faut savoir que cette année, sur FIFA, nous n'avons pas Bielefeld, nous n'avons pas Freiburg, et nous n'avons pas le Bayern, le Bayern qui est sous licence PES, et puis c'est vrai que Freiburg avait demandé à ce que son stade ne soit pas publié, et Bielefeld, je ne connais pas la raison pour laquelle ils n'ont pas eu leur stade, mais c'est vrai que si ce stade arrive, ça rajoute un petit plus au projet de l'Armina, parce que c'est vrai que je pense que le projet de l'Armina Bielefeld sur FIFA est très intéressant, mais c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous aimez l'immersion totale et avoir le stade, c'est quand même un gros plus. En tout cas, ce stade, il est très sympa, il est vraiment cool, et je me réjouis de voir si cette information se confirme, je suis désolé pour les petites pubs qui se calent à chaque fois dans la vidéo, mais voilà, moi je le trouve très très sympa ce stade, et je suis très content de savoir qui sera présent. Alors, Martinez, Estadio Martinez, je ne sais absolument pas duquel on parle, on va le découvrir ensemble. Ok, 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 qui doit être en Ligue 1 ? Elche, ok, c'est vrai que Elche n'a pas son stade, c'est relativement logique de les voir arriver avec leur stade, étant donné que je découvre un petit peu sur cette année la Ligue à Santander et la Ligue à Smart Bank, et c'est vrai que je suis agréablement surpris de voir le nombre de stades modélisés dans cette Ligue, donc un de plus, c'est toujours ça de prix, et ça, par exemple, c'est pour moi des ajouts qui vont dans le bon sens, parce que clairement, moi personnellement, j'ai rajouté des stades asiatiques ou peut-être en Australie, parce qu'ils sont complètement capables, parce qu'il y a des licences, parce que voilà, je trouve ça complètement bête, alors là, ça c'est cool aussi. Ça c'est cool aussi, Estadio do Dragaon de Benfica, Benfica, il est magnifique en plus, stade que j'ai également fait, qui est vraiment, mais incroyable, et son architecture est très très belle, j'aime beaucoup cette architecture, et d'ailleurs, si vous avez déjà été à Porto et que vous êtes passé à côté, vous passez le long avec, on voit l'autre route, vous passez tout à côté, et il est magnifique ce stade, et ça veut dire que ça fait deux stades supplémentaires, alors après, bien sûr, on espère que toutes ces informations sont confirmées, mais c'est vrai que là, il venait de le dire, que les informations sont donc confirmées pour la plupart, et c'est signé, donc voilà, c'est une bonne chose, je crois qu'on arrive, voilà, on arrive à la fin de la vidéo, c'était extrêmement court, mais vraiment, ça annonce de belles choses, les points positifs pour moi, c'est quasiment deux stades allemands supplémentaires qui arrivent, c'est quand même des stades comme la Bombonera qui sont mythiques, les stades des Tigers qui sont de retour, deux stades au Portugal, ça c'est vraiment, vraiment cool, par contre, pas mal de regrets, et j'espère qu'on aura plus d'informations sur la Ligue 1, parce que même si on ne s'attend pas peut-être à avoir toute la Ligue 1 modélisée, on peut s'attendre à peut-être un ou deux ajouts de stades, je pense notamment à Lille, je pense peut-être à Rennes, je pense à ces clubs qui prennent de l'ampleur d'année en année, et qui poussent un petit peu le football français, j'espère vraiment, vraiment, qu'Ie va aller ajouter au moins quelques stades pour apporter un plus à ce championnat, je ne les vois pas rajouter des stades en Italie, parce que l'Italie s'est très primée par Konami et PES, on le sait, donc voilà, on ne va pas s'attarder plus longtemps, mettez-moi dans les commentaires les stades que vous souhaitez avoir sur le prochain FIFA, il arrivera très prochainement une vidéo où j'annoncerai mes souhaits en termes de stades, ce ne sera pas une vidéo officielle, là on peut vraiment l'apprendre quasiment, là c'est sous licence, donc on sait que c'est confirmé à 95%, tous les stades que vous venez de voir seront sur FIFA 22, donc voilà, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, vous avez une autre vidéo qui sort d'ici quelques heures, je n'en dis pas plus, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Micro, tchao les gars ! Sous-titrage ST' 501